Bonjour, je vais continuer ce lion que j'avais commencé, j'ai laissé un petit peu tomber, donc là je le reprends, et on crée en couleurs, donc je vais le reprendre pour vous montrer comment je fais, donc les premières couches, parce qu'en fait, je l'ai parlé avec mes élèves, en fait, les premières couches, c'est toujours plus foncé, enfin ça dépend, mais là pour l'instant c'est sûr, et ensuite, peut-être que je vais me concentrer sur cette partie-là, parce que l'oreille là, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais de toute façon, c'est pas grave si ça prend du temps, de toute façon, ça va avancer, ou comme vous voulez, la vidéo, mais je préfère vous montrer comme ça, comme c'est les vidéos trop rapides, moi j'aime pas ça, j'aime bien voir les vidéos, la partie qui m'intéresse, c'est tout doucement, donc trop rapide, on voit rien, et voilà. Donc là, je vais essayer de poser déjà cette teinte, un peu ocre, ah c'est en vert, ici, qui va faire le lien entre la partie blanche, que je vais mettre avec du gris, ah non, c'est pas celui-ci, bon le gris, c'est comme le papier, donc comme on a déjà le papier qui gris, je vais utiliser celui-ci, en réalité, pour commencer à faire, voir quel pelage, c'est les couleurs claires, donc là, tout est dans le clair, dans les teintes un peu claires, mais, oui, il y a quand même aussi beaucoup de lumière, donc on va laisser comme ça, au départ, que les poils soient bien faits, tout ça, c'est pas vraiment, ça, c'est de tout se découvrir, une partie, après, il faut vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, des couches qui se superposent, comme ça, par ici, S'il y a des lignes de crayon qui se voient un peu, on l'efface, Pour le pelage, au départ, il ne faut pas que la pointe soit trop fine, enfin, c'est pas la pelle, C'est après. Là, celui-ci. plus par le pelage. Plus par le pelage. cette partie-là aussi ah oui, ça, ça va être je vais essayer ce gris foncé pour cette partie parce que là c'est c'est la babine qui tourne qui est dans on voit un peu la profondeur ici on voit un petit peu je mets une couleur donc le gris foncé la transition entre le noir et le très clair ça ne peut pas être noir et clair tout d'un coup, il faut qu'il y ait une transition donc là c'est ce gris qui fait le pelage qui est à ce niveau-là après il y aura d'autres teintes mais pour l'instant voilà, quelque chose que je fais c'est avant après, mais là je vais faire maintenant c'est les les montages donc je fais la ligne là je vais faire une ici qui descend un peu comme ça et là je vais faire un peu comme ça ici, ce qui est important ce n'est pas de faire pareil tout pareil parce qu'on a tendance à faire voilà, comme ça tout pareil et en fait les lignes au départ c'est les lignes trop douces pour ne pas se tromper et après c'est la petite tâche que l'on va travailler après ce sera tout à une base et tout ça se travaille tout doucement partout le peintage là ici c'est une ligne qui va être plus foncée là on a le pelage qui est dessus et après toute cette partie la plus sûrement donc le marron de base et après le noir donc là c'est un petit peu de noir parce que c'est assez sombre bon, passons les cidres là après c'est un petit peu plus moins marqué on a le petit peu de pâte de pâte de pâte de pâte de pâte et après et alors on a le petit peu de pâte Ça va à peu près jusqu'ici. Au lieu de noir, je vais le faire avec du gris foncé pour ne pas me tromper. Si je me trompe, c'est plus facile d'effacer du gris foncé que du noir. Alors, je vais le faire avec du gris foncé pour ne pas me tromper. Donc là, cette couleur-là, ça va être un peu transition avec un jaune de nappe que je mettrai plus tard pour faire la babine comme ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore le pêlage, c'est toujours une base de couleurs. Et là, il y a cette couleur, je crois que c'est bien ça, le vert-olive que j'utilise pour foncer. Est-ce que ce n'est pas celui-ci ? Je pense que je vais laisser comme ça. Parce que le vert avec l'ocre, il fait une couleur un peu marron coloré. Je ne sais pas, c'est une couleur qui va très bien dans les couleurs or. Et là, tout va être couleur un peu dorée. Pêlage doré, ça fait comme ça. Ça, avec le marron, ça va faire de jolies couleurs. Donc, il ne faut pas avoir peur d'associer des teintes que vous ne foncez pas, mais qu'il faut sceller. En plus, on sépare cette partie-là et là, donc c'est important. Voilà, là, il faut le couloir plus. Le sucre, peut-être ce que c'est ici. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc j'ai mis les lumières artificielles, mais c'est un peu spécial. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Il faut mettre la partie sombre avant la partie claire. Parce qu'autour, c'est un peu comme les tâches des... Quand on fait les tâches des guépards, c'est la tâche. Et autour, il y a une couleur marron qui fait le passage d'une teinte à l'autre. Là, on va faire la même chose. Là, c'est des tout petits points, donc ça, on va le faire peut-être avec celui-ci. Là, il faut faire attention au sens du poil. Et le jaune de naples qui vient venir ici éclaircir. On éclaircir avec du gris clair, enfin, oui, gris clair, un peu de couleur crème et du jaune de naples. Donc, ce n'est pas du blanc parce que sinon, on va lourdir la partie claire. On va tous harmoniser les teintes, que ça ne passe pas coupé. Là, ça fait encore coupé, très clair. Et là, ça fait une ligne, donc il faudra adoucir cette partie-là. Pour le pain de taille, je vois pas ça. Voilà. Voilà. Et là, on va faire des pêpes. Et là, on va faire un petit peu. Et là, on va faire un petit peu plus petit peu. On se rend compte que le dessin devrait être plus ici, plus ouvert. On se rend compte que le dessin devrait être plus haut. On se rend compte que le dessin devrait être plus haut. On se rend compte que le dessin devrait être plus haut. On se rend compte que le dessin devrait être plus haut. On va accentuer un petit peu cette partie. Je passe d'un côté à l'autre. En fait, c'est que toutes les parties sont intéressantes à faire. Je passe toujours d'une partie à une autre. Là, le pelage peut se faire parce que c'est clair et on l'a déjà mis comme son foncé. Il y a la sortie des boustaches qui sont couverts. Certains sont plus visibles que d'autres. Tout ça fait que ce soit plus naturel, que ce ne soit pas tout exactement pareil. Si toutes les parties seraient pareilles, ce serait artificiel. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les animaux parce que toutes les parties de leur visage et de leur corps sont différentes. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, ça va être un petit peu long, mais il faut que je fasse le petit pelage qui va s'arrêter à peu près là. Parce que après, il y a cette partie-là, mais après, il y a l'autre partie qui est beaucoup plus enfoncée. Et toute cette partie qui est sombre. Je vais faire un petit peu plus de la partie-là. je ferai des vidéos sur toutes sortes parties là je fais cette partie après je vais faire là dans l'oreille peut-être ici et là ça va être intéressant donc je vais essayer de voir si c'est parfois je me mets à dessiner je vais dessiner et j'oublie qu'il fallait faire une vidéo et cette photo oui c'est d'un photographe que j'apprécie beaucoup c'est un photographe animalier donc Didier Dalloz qui me prête toutes ces photos que je remercie toujours et jamais assez il prend des photos magnifiques là ça va être sur une petite partie là le marron le vert et l'ocre ont fait une couleur assez jolie moi j'aime bien donc de toute façon même comme en pastel si vous voyez une couleur claire il faut penser que la base est foncée donc vous pouvez voir une sorte de vidéo sur le cheval de Camargue que je fais aussi c'est ça les couleurs claires la base c'est toujours du foncé donc si vous mettez le foncé vous pourrez pas vous tromper ensuite mais si vous mettez du clair et ensuite vous rendez compte qu'il faut du foncé après c'est pas beau et ça fait des couches inutiles là c'est une partie aussi que j'aime beaucoup faire je vais faire une partie comme ça donc je mets une base donc gris foncé dans toutes ces parties là ensuite il y aura du clair ici donc ça c'est ici pour séparer un peu mais bon ça c'est seulement pour séparer un peu bon ça c'est ça c'est qu'ils sont bon donc le marron aussi le marron et le gris clair là je pense qu'à cette partie là on va voir parce que là le gris commence comme c'est clair donc je peux faire le pelage donc poil par poil c'est toujours plus joli il ya des séparations parce que c'est pas il faut il faut que ce soit cohérent je pense que c'est très clair que je peux mettre du jaune de napple et pour le blanc je vois vraiment à la fin quand tout est fini si je peux mettre du blanc pas c'est ça vaut le coup de mettre du blanc je vais vous mettre du blanc on va faire un petit peu mais ça c'est pour ça donc je vais mettre un petit peu tout je vais maintenant oh on va voir ça va C'est parti. C'est parti. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais faire cette partie-là ici, très sombre. Et rajouter le petit pelage qui va sortir comme ça, clair. Et faire de la transition aussi, que ça fasse une ligne. Voilà, ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, avec la pointe peut-être plus séguisée, il y a le lion. Après, on le verra aussi sur le reste du pelage. Mais ça fait des petits frisottis comme ça. Ça, c'est les derniers qu'on peut à la limite faire. Je le ferai peut-être avec un peu du blanc. Je vais voir s'il est taillé, mon blanc. Je vais te laisser un petit peu pour... Le pelage fait comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Peut-être pas trop. Mais bon, c'est... On trombe l'autre un petit peu comme ça pour faire la ligne. On trombe l'autre un petit peu comme ça. Bon, ça fait 30 minutes, donc je vais le laisser comme ça. Je voulais montrer là si ça se voit à la fin. Bon, le blanc à la fin. Bon, de toute façon, ça serait peut-être plus... Je vais le ferait peut-être plus long ici. Voilà, bon, au moins, je vais vous montrer déjà... cette partie. De toute façon, c'est assez long. Je passerai encore du temps pour voir. Surtout, ce qui est... Je peux vous dire maintenant. C'est que, par exemple, ici, il ne faut pas que ça se voit que c'est des... les lignes trop marquées, qu'il faut un peu de velouté. Et ça, il faut passer un crayon comme ça, cette couleur, cette ocre foncée, à certains endroits. Et ça casse un petit peu ce côté trop rigide des lignes. Au cas où, ça a été un peu rigide. Là, j'essaie de le faire tout doux, mais... Il va aller à peu près comme ça. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Parce que, là, après, là, ça va être très foncé. Ici. Sur la préparation foncée qu'on a faite, qui va aider des transitions pour le noir, ici, qui va être vraiment très noir. pour tout, c'est que ça fasse naturel. Mais bon, pour l'instant, je vous montre souvent comme ça. Bon, après, je vais le travailler un peu plus. Mais bon, ça commence à prendre forme. Et voilà, comme ça, les autres parties, ça se rend comme ça. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada